Bienvenue dans ce webinaire consacré à la transformation digitale des directions juridiques par le Legal Design. Il s'agit d'un co-événement entre le Cercle, la Factory du Cercle et Amourabi qui est ouverte plus largement qu'aux membres du Cercle pour cette instance en particulier. D'autres participants ont pu s'inscrire à ce webinaire et on les accueille avec grand plaisir. L'idée de ces webinaires dans le contexte actuel, où nous ne sommes pas encore à distance de la crise, loin de là, c'est de favoriser les échanges, de partager les actions des gens entreprises, de discuter des différentes méthodologies que les uns et les autres ont pu appliquer dans leur propre direction juridique et puis d'analyser ensemble les premiers résultats. Pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Bélondrade, alors qu'on n'a pas besoin de présenter, mais qui est vice-président du Cercle et co-fondateur de la Factory. Amélie Debraud, directrice juridique digitale chez Splunk et co-fondatrice de la Factory. Isabelle Dervaux-Blavet, directrice des opérations juridiques et de la transformation au sein de Renault. Mathieu Guérino nous rejoindra dans quelques minutes, il est pour l'instant retenu, mais Mathieu est directeur juridique de la direction Contra au sein du laboratoire Servier. Et Thierry Perrault, last but not least, absolument pas, directeur des opérations juridiques et de la transformation au sein d'Orange. Alors, la période actuelle a été un incroyable accélérateur de transformation des entreprises. Je ne vous apprends rien. On avait d'ailleurs consacré avec le Cercle un webinar au risque de cette digitalisation un petit peu forcée. Et vous avez peut-être vu passer ce poste sur les réseaux qui étaient un petit peu sous forme d'humour, mais donc qui a mené la transformation digitale dans les entreprises ? Est-ce que c'est le CEO ? Est-ce que c'est le CTO ? Ou est-ce que c'est tout simplement Covid-19 ? Voilà, je crois qu'on a tous un petit peu la réponse dans nos vécus de ces dernières semaines, de ces derniers mois, puisqu'en fait, bien évidemment, quasiment du jour au lendemain, le travail à distance a imposé de facto la digitalisation d'à peu près toute l'activité des entreprises, donc de l'activité des directions juridiques. Alors, juste pour être clair, la digitalisation accélérée, ça ne se limite pas pour les juristes à des vidéo calls, des partages de documents collaboratifs ou l'utilisation de cloud pour gérer les contrats à distance. Il y a eu pas mal d'articles dans la presse, notamment les échos, qui ont vraiment montré de façon très claire que de façon beaucoup plus substantielle, c'est finalement la pratique du droit par les juristes qui s'est vue transformer dans ce contexte, avec évidemment un bouleversement du cadre juridique, je vous apprends rien, une inflation législative et réglementaire encore accrue, qui peut amener à s'interroger éventuellement sur des outils digitaux pour gagner en efficacité et s'assurer de ne rien rater. On a évidemment le flash du cercle qui nous indique tous les matins ce qu'il ne fallait pas rater la veille, mais c'est vrai que face à la profusion de textes, on pourrait s'interroger sur certains outils pour s'assurer de ne rien rater. On a aussi de nouvelles questions juridiques qui sont apparues, comme l'impératif des assemblées générales à distance, la computation des délais de procédure dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire. Il me semble avoir vu passer un article faisant état de pas moins de 12 décrets qu'il faudrait décortiquer pour savoir où on en est de la computation des délais. Donc, alors, ça fait les délices des juristes, mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité et de ressources nécessaires, c'est quand même assez critique. L'importance croissante, bien sûr, du droit du travail, sur des problématiques éventuellement pénales, la protection des données personnelles, bien sûr, la cybercriminalité qui prennent de plus en plus d'ampleur. Et l'ensemble de ces sujets pourraient amener à devoir repenser certains processus juridiques. On observe aussi de nouvelles modalités d'exécution, ce qui implique de nouveaux outils. Là, on pense évidemment aux audiences à distance qui ont eu lieu au tribunal de commerce sous un délai assez record. Il me semble qu'en deux semaines, ils se sont organisés de façon assez remarquable. Alors, c'est peut-être un peu moins le cas aux civils et aux pénals. Mais donc, il y a évidemment les audiences à distance avec un outil qui s'appelle TICCO, je crois. Et puis, bien entendu, la généralisation de la signature électronique qui n'est pas une nouveauté en tant que telle, mais qui a évidemment pris beaucoup plus d'ampleur ces dernières semaines. On peut aussi évoquer de nouvelles compétences à mettre en œuvre. Alors, nouvelles, je ne sais pas si elles sont nécessairement nouvelles, mais en tout cas, l'agilité plus que jamais. Mais aussi, en tout cas, c'est notre point de vue, le besoin renforcé d'empathie dans le cadre de relations à distance où il est nécessaire de se mettre davantage à la place des utilisateurs. On pourrait aussi constater que la généralisation de l'usage du numérique dans les relations de travail renforce encore le besoin de simplifier l'accès et la compréhension du droit dans les entreprises si on veut que ce soit vraiment pris en compte. Donc, plus que jamais, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit simple et clair, sans tomber dans le simplisme, évidemment, puisque qui dit droit dit aussi précision, exhaustivité. Donc, c'est l'un des défis des juristes. Donc, ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que si l'urgence et la contrainte ont été le premier moteur de la transformation digitale des directions juridiques pendant cette crise, appelons-la comme ça, ce qu'on peut se demander, c'est comment réussir l'après, mais c'est-à-dire maintenant, en fait. Donc, il se peut que ce soit le bon moment pour remettre les utilisateurs au cœur de la transformation, pour capitaliser sur les apprentissages et les bonnes pratiques nées de la crise, mais aussi pour améliorer ce qui doit l'être. Alors, ça m'amène à une première question. Qu'est-ce que le centrage utilisateur et qu'est-ce que cela a à voir avec la transformation digitale des entreprises ? Amélie, est-ce que tu veux ouvrir le bal ? Merci Marie pour cette belle introduction. Bonjour à toutes et à tous. En effet, quand on parle de centrage utilisateur, ça me fait penser dans le domaine plus général de l'entreprise à l'expérience utilisateur de son petit nom UX, qui est le signe de la digitalisation, où on doit regarder le droit à travers les yeux des utilisateurs et le projet doit être, et non pas, pour ceux qui les émettent. Je pense également à l'expérience client, parce que finalement, en tant que directeur juridique, nous fonctionnons comme des cabinets d'avocats internes, et les utilisateurs internes sont nos clients internes, dont son petit nom CX, pour l'expérience client. Et finalement, on doit nécessairement se mettre à la place des personnes pour qui on donne des conseils, des personnes que nous accompagnons. Et je pense notamment dans ma précédente société, où les contrats étaient, il n'y avait pas d'adhésion de la part des forces commerciales quand elles vendaient un produit. Et finalement, on s'était la question de se dire, si les forces commerciales ne peuvent pas adopter le document, ça veut dire que les clients non plus, là pour le coup, les clients externes non plus. Et donc, on est parti à l'époque du principe en disant, faisons un sondage en interne, et en se disant, vous, forces commerciales, avec toute la connaissance que vous avez de vos propres, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une meilleure adoption des documents pour que, finalement, les négociations soient les moins longues ? Et on est arrivé à une énorme simplification. Et alors, moi, j'étais d'autant plus ravie de cet effort, de ce choc, je dirais, de simplification des documents à l'époque, parce que je suis toujours partie du principe que quand on est souris, on n'est pas obligé d'être à voir. Le droit, quand on fait des grandes conférences, on peut parler de philosophie du droit, on est entre nous et on sait de quoi on parle. Et ce sont des sujets qui sont extrêmement intéressants, extrêmement patients et qui sont peut-être un petit peu moins faciles à appréhender pour nos clients internes et nos clients externes. Et donc, je suis toujours partie du principe qu'il fallait vulgariser au maximum tout ce qui peut être contenu dans un contrat et, d'une manière générale, vulgariser le plus possible. Et tout ce choc de simplification permettait également, non seulement aux forces commerciales de mieux appréhender le document, donc de mieux le vendre, mais aussi de changer l'image du juriste en interne qui ne devenait plus l'empêcheur de tourner en rond, mais qui, quelque part, devenait un facilitateur parce qu'arriver au point où on se met d'accord sur la chose, le prix, d'accord, comment est-ce qu'on le matérialise ? On le matérialise par le contrat. Généralement, c'est là que se font les décrispations et on avait réussi à le décrispation parce qu'on avait réussi à obtenir une adoption de force commerciale, mais aussi des clients à part externe. Et le principe qui doit régner ici, qui est maître, c'est qu'on doit s'adresser aux gens, pas comme si nous étions avec des paires, sauf quand on est entre nous, qui demandent la première page du contrat. Parfois, rien qu'au titre, on les a déjà perdus. Je crois qu'on a tous fait cette expérience. Merci Amélie de perdre des utilisateurs dès la première page du contrat. Malheureusement, c'est un petit peu visuel ou c'était un petit peu visuel. Je retiens ce choc de simplification et puis ce sondage, donc vraiment d'aller sur le terrain au contact des utilisateurs pour simplifier. Et puis, on n'est pas obligé d'être rasoirs quand on fait du droit. Olivier, j'imagine que tu ne peux qu'être d'accord. Ton micro est coupé, Olivier. J'avais respecté les consignes qui m'étaient donnés, donc on fait le micro. Effectivement, on n'est pas obligé d'être rasoirs quand on fait du droit. Moi, je voudrais revenir sur deux points extrêmement intéressants dans ce qui a été dit juste auparavant par Amélie. Le premier, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, pour moi, tel que je l'ai compris pour les directions juridiques, il y en a deux. Dans la digitalisation, il y a tout d'abord le juriste, mais il y a aussi, je dirais, l'opérationnel. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui ressort clairement d'une étude qui a fait l'objet d'un événement entre le Cercle et un cabinet de conseil en stratégie PINX, où il ressortait qu'aujourd'hui, les directeurs juridiques cherchent à avoir de l'impact vis-à-vis des opérationnels. Et notamment, cela s'est reflété au travers de la volonté de développer des produits qui permettent de mener de bon bout tout ce qui est contractuel. C'est la première, je dirais, branche qui a été observée. Donc, signature électronique, automatisation des contrats. Tout ça, c'est tourné vers notre client interne qui est l'opérationnel. Et pour moi, cela a deux contraintes. Et ça a déjà été un petit peu abordé par Amélie. La première, c'est qu'il faut simplifier les choses. On vit dans un monde où les contraintes juridiques deviennent de plus en plus complexes. Le directeur juridique, outre le droit, Manon, fait dans un certain nombre de cas des questions de conformité, se pose la question de la réputation. Donc, les problématiques qu'il touche, sans compter l'aspect géographique pour les entreprises qui sont implantées dans différents pays, sont extrêmement complexes et difficiles à appréhender. Et le travail du juriste est donc d'arriver à simplifier le message qui va faire passer. Et pour moi, cette simplification conduit à un autre point qui est la question du langage. Alors, le langage, voilà, il y a le premier niveau du langage. Effectivement, si vous commencez votre discussion avec votre directeur général en parlant du Capion, c'est sûr que vous allez perdre votre comité de direction assez rapidement. Mais au-delà de, je dirais, de la vulgarisation qu'on évoquait il y a une minute et du langage, je dirais, formel, il y a une autre question derrière le langage, c'est que pour chaque spécialité, et pour que les juristes n'échappent pas, pour chaque spécialité, le langage est plein de sous-jacents, d'implicites qui sont liés à vos études, qui sont liés à votre expérience, qui sont liés au métier que vous églisez. Et quand vous vous exprimez, enfin, quand on s'exprime, les mots qu'on emploie ont une signification et des implicites qui ne sont pas forcément les mêmes pour un juriste et pour les non-juristes. Et lorsque, donc, on fait ce travail de simplification et de communication, il est extrêmement important de se poser la question de savoir, est-ce que ce que moi, je veux dire en tant que juriste ou directeur juridique, est extrêmement chargé en implicite ? Et si c'est le cas, donnez la grille de lecture à vos interlocuteurs pour être sûr que la manière dont on communique tous ensemble est illoine. Exactement. Et donner la grille de lecture, c'est finalement donner des moyens d'action, c'est autonomiser l'utilisateur au lieu d'être dans une posture d'expert où on garderait jalousement notre savoir. Pour nous, on est exactement dans la posture inverse. Et ce que tu dis est absolument fondamental, Olivier, parce que souvent, on pense que vulgariser, c'est perdre, vulgariser le droit en tout cas, c'est perdre en précision, c'est perdre en exhaustivité. Ça aurait un côté, le droit pour les nuls. Et donc, on a en particulier dans le milieu des avocats, un peu moins dans le milieu des juristes parce qu'on sait mieux, je pense, en tant que juriste, quelle est la réalité du terrain. Mais il y a une forme d'incompréhension de temps en temps chez les avocats. Et en réalité, nous, on constate tous les jours que c'est les meilleurs juristes qui ont la technique requise pour faire simple et clair tout en conservant la même portée juridique. Et c'est tout le travail de langage clair, qui est une technique à part entière, le langage juridique clair, ça suppose de garder exactement la même portée, mais en des termes dépourvus de jargon et adaptés au niveau de compréhension de l'utilisateur, ce qui suppose évidemment de savoir à qui on s'adresse, d'avoir donc défini ses utilisateurs et de s'être un petit peu mis dans leurs chaussures avant de lever le stylo. Alors, se mettre dans les chaussures de l'utilisateur, ça me donne une transition toute trouvée, Thierry, parce que c'est un petit peu ton quotidien et c'est un petit peu ce que tu as fait pendant, quoi, allez, deux ans de création de nouveaux outils pour transformer la direction juridique d'Orange. Thierry ? Ah, je ne sais pas si Thierry est toujours connecté. Il était là tout au début. Je ne suis pas sûre. Alors, le temps que Thierry nous rejoigne, je peux tout à fait faire la même transition avec Isabelle, parce qu'Isabelle aussi, elle passe son temps à se mettre dans les chaussures de ses utilisateurs. Isabelle, tu peux ouvrir ton micro. Absolument, bonjour Marie, bonjour à tous. Effectivement, le centrage utilisateur, c'est en premier lieu partir du besoin des clients internes. C'est comme vous le disiez, Marie, se mettre à la place d'un client en mettant ses lunettes dans une posture d'empathie, d'écoute, pour bien comprendre ses besoins, mais également ses contraintes. Et puis, d'une part et d'autre part, il répond dans un langage compréhensible, ce qu'on dénomme dans le langage anglo-saxon le plain language. Donc ça, c'est vraiment une posture au-delà des outils de se mettre à la place d'eux pour y répondre. Et puis, qu'on prend les lunettes du juriste, c'est aussi se mettre dans une attitude, une posture force de proposition pour apporter des solutions pragmatiques, c'est-à-dire ne plus dire le droit, mais bien répondre à un besoin opérationnel business. Donc, des solutions qui soient compréhensibles, pragmatiques et puis surtout en cohérence avec des délais opérationnels, avoir conscience de leurs contraintes. Donc, savoir répondre rapidement, efficacement, de façon pragmatique dans des délais. Et pour moi, la transformation digitale, c'est un moyen de répondre à ces besoins opérationnels de façon encore plus efficace, puisque les outils nous permettent de mettre à disposition le droit d'une manière nouvelle, en self-service. Et puis, cette mise à disposition des outils doit nécessairement s'accompagner d'une conduite du changement, puisque la mise à disposition d'outils ne suffit pas. L'enjeu, c'est l'adoption et l'utilisation de cet outil, ce référentiel commun, cet amour-habit, je dirais, entre les juristes et les opérationnels. Donc, en fait, cette transformation digitale inclut non seulement l'adoption de d'outils, mais également l'accompagnement de changements avec des techniques d'agilité, de leadership pour favoriser les outils. L'enjeu étant que les contenus mis à disposition soient bien appropriés et pris en compte dans les décisions opérationnelles de nos clients internes et de l'entreprise. Il y a deux points essentiels dans ce que vous dites, Isabelle. D'une part, le fait d'avoir la volonté de mettre des outils en self-service. On sait tous, il me semble, dans nos vies de… Enfin, pour ma part, c'est bon, d'ancienne vie, mais je crois qu'au sein des directions juridiques, ça ne fait pas toujours consensus. Ça peut susciter quelques doutes, quelques interrogations. On se dit, mais alors, comment assurer la sécurité juridique ? Et c'est tout le sujet, en fait. C'est d'autonomiser les opérationnels tout en sécurisant. Et en réalité, on se rend compte que quand on a justement cette démarche de centrage utilisateur, ça permet de les impliquer dans la démarche, donc de co-créer des solutions qui vont être facilement adoptées par ces utilisateurs tout en faisant ce qui est vraiment le cœur, ce qui demeure le cœur du métier de juriste, c'est-à-dire gérer les risques. Du coup, ça nous amène très naturellement à la deuxième question qui est comment faire ? Parce qu'on a compris l'importance du centrage utilisateur, mais donc quelles sont les méthodologies du centrage utilisateur appliquées à la transformation des directions juridiques ? Donc là, je crois qu'on a quelques slides où on peut… Là, on vous a mis un profil utilisateur et des parcours utilisateurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un profil ? On peut peut-être en parler une seconde. La toute première étape, on l'a dit, c'est de se demander quels sont les utilisateurs. Donc, il peut y avoir des juristes, mais il peut évidemment y avoir des opérationnels. Qui sont-ils ? On fait des profils pour être vraiment en empathie avec eux. On a cité ce mot en introduction. L'empathie, c'est l'un des outils, en fait, de cette méthodologie de centrage utilisateur. On les juge pas. On n'essaye pas de les changer. Juste, on observe quels sont leurs modes de fonctionnement, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs contraintes, quelles sont leurs frustrations. Et ça, c'est extrêmement important, puisque c'est ce qui va nous amener ensuite à pouvoir créer des documents qui vont correspondre parfaitement à l'ensemble de leurs préoccupations. Et on fait aussi des parcours. On va y venir avec les différents projets que vous avez réalisés les uns et les autres. Thierry, je crois que vous êtes... Oui, je vois que tu es là. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques exemples de méthodologie que tu as mis en œuvre ? Et puis, c'est vrai qu'on avait une première question pour toi qui était, voilà, se mettre dans les chaussures de l'utilisateur, c'est un peu ton quotidien. C'est ce que tu as fait pendant 18-24 mois pour créer des outils digitaux pour transformer la direction juridique d'Orange. Oui, tu m'entends bien, Marie ? Tout à fait. Très bien. Je suis navrée pour ce petit contre-temps et merci à Isabelle d'avoir pris au pied levé. Effectivement, pour apporter un éclairage différent, le centrale d'utilisateur, c'est d'abord se demander qui est l'utilisateur dans chacune de nos initiatives et en l'occurrence concernant la direction juridique d'Orange. Ce que nous avons fait aussi, c'est d'appliquer cette démarche et ce principe à la transformation même de la direction juridique. Je veux dire par là qu'il est absolument crucial que l'intégralité du parcours utilisateur soit analysé et quand je dis parcours utilisateur, c'est tout en celui des juristes pour pouvoir mettre en œuvre des services qui non seulement répondent aux besoins exprimés, mais ils répondent tels que les utilisateurs le souhaitent eux. Et c'est en cela que le design de l'expérience utilisateur est un moteur absolu dans notre transformation digitale. Pour illustrer aussi cette démarche, Marie, comme tu me demandais, un des outils qu'on peut utiliser, c'est le diagramme de Peter Morville que tu partages à l'écran, qui a le mérite, je trouve, de poser quelques questions qui sont absolument fondamentales pour concevoir une bonne expérience utilisateur. Les questions du type, est-ce que ce que je propose répond à un besoin ? Ça a l'air une évidence quand on le dit comme ça, mais ça n'est pas toujours aussi systématique que ça. Est-ce que cela génère de la satisfaction ? Est-ce que c'est facile d'utilisation ? Est-ce que ça a de la valeur pour l'entreprise ? Je ne vais pas développer plus que ça. Est-ce que, typiquement, est-ce que les utilisateurs y accèdent facilement ? Et quand on parle d'accès, on parle aussi d'accessibilité, quelles que soient, je veux dire, par là, quelles que soient les facultés motrices, sensorielles et cognitives de nos utilisateurs. Et puis, last but, comme tu disais, est-ce que l'utilisateur a confiance dans la donnée, dans l'outil en lui-même ? Et c'est extrêmement important de se poser ces questions-là à chaque étape, à chaque étape et à chaque initiative, parce que si on ramène ce diagramme de Peter Morville à une phrase, ça permet finalement d'écouter la voix de l'utilisateur et de faire en sorte que ça se voit dans l'interface. Donc, voilà, on écoute la voix et ça se voit. Et répondre à ces questions, ça permet d'engager une démarche qui génère de l'adhésion, etc. On écoute la voix et ça se voit. Écoute, c'est mon nouveau mantra. Merci, Thierry. Merci beaucoup et on verra les résultats un peu plus tard dans nos discussions. C'est essentiel parce que ces questions, très sincèrement, alors moi, j'avais essayé de les poser quand j'étais encore en cabinet. Alors, sans jouer les anciens combattants, ça commence à remonter pas mal. Franchement, moi, j'ai quitté les cabinets. C'était quand ? C'était en 2014. Je ne dis pas de bêtises, oui. Tout le monde me regardait avec des yeux ronds. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout. Est-ce que ce que je propose est accessible ? Est-ce que ça répond à un besoin ? Enfin, la seule question, c'était est-ce que c'est facturable ? Pardon, mais alors dans les directions juridiques, je pense qu'il y avait déjà une plus grande prise de conscience de est-ce que je réponds à un besoin ? Puisqu'évidemment, en tant que directeur juridique, on est beaucoup plus près des opérationnels. Mais quand même, pendant longtemps, on ne s'est pas trop posé ces questions. Et je suis vraiment ravie de voir, de constater que ces questions, maintenant, elles commencent à infuser au sein des directions juridiques. Et comme tu le dis, Thierry, ce ne sont pas des questions compliquées à se poser. Il s'agit simplement de prendre le temps, en fait, et d'avoir la méthode adaptée. Mais en réalité, il n'y a rien de complexe. C'est vraiment sur l'état d'esprit que ça se joue, d'avoir la volonté d'y répondre. Isabelle, vous avez un point complémentaire, peut-être, à nous apporter sur la co-création. Comment on co-crée avec ses clients internes ? Ce n'est pas complètement intuitif, de prime abord. Alors, ça passe par un dialogue. Alors, je voudrais souligner le fait que la co-création est pour moi le facteur de succès du centre-là utilisateur. C'est une méthode qui intervient entre, d'une part, les collaborateurs de la fonction juridique, qui peuvent être des juristes, mais d'autres populations, des ingénieurs brevets, si la direction pays est rattachée. Donc, d'une part, la population de la direction juridique, et d'autre part, les opérationnels, qui ont chacun leur spécificité. Alors, comment ça se passe ? Chaque étape du parcours utilisateur a été co-construite sur les pilotes de legalizing que nous avons déjà mis en place, en boucle courte, sous forme d'itération, pour s'assurer de façon régulière que les propositions que nous faisions au fur et à mesure correspondant d'idées bien aux besoins étaient compréhensibles, et si besoin, les ajustaient. Donc, ces boucles courtes ont été mises en place, effectivement, à chaque étape que l'on voit à l'écran, depuis la définition, effectivement, des profits d'utilisateurs. La population, par exemple, commerciale, étant différente de la population R&D, on a une population plus jeune, plus mobile, qui va entraîner des réponses différentes. On y reviendra, j'illustrerai tout à l'heure. Donc, déjà, définir quelle est la spécificité de mon utilisateur. Ensuite, des ateliers de co-création avec un échantillon d'utilisateurs. En ce qui nous concerne, nous avons mis en place deux workshops avec une trentaine d'utilisateurs représentatifs au cours duquel nous avons écouté leurs besoins, identifié leur parcours par rapport aux questions qu'ils se posaient, mais pas seulement ça. Également, la vision qu'ils avaient du juridisme, leurs attentes, leurs visions, excellentes surprises. Nous sommes les gardiens du temple, nous sommes stratégiques, et donc, ils attendent de nous aussi cette continuité dans le temps qu'ils n'ont pas, cette continuité, ce gardien du temple, un positionnement stratégique au-dessus des impératifs business. Et lorsque nous avons défini leurs besoins et le parcours, nous avons ensuite proposé le prototype qui répondait à ce que nous avions entendu. Nous l'avons revu en atelier test, et lors de cet atelier test, nous avons gardé ce qui était approprié et puis ajusté ce qui nécessitait de l'être. Très concrètement, on a fait des jeux d'humour, et on s'est aperçu qu'en fait, il fallait être très, très simple et droit au but pour que ce soit approprié. Alors là, on voit effectivement un pilote dont nous sommes très fiers, Renaud, et qui pour moi a lancé pour nous de la transformation. Ça a créé une émotion, une certaine fierté, qui a lancé une dynamique de transformation et de digitalisation par le leader design. Donc ça, c'est une réponse, un process à des commerciaux qui ont besoin d'avoir une checklist des points juridiques clés à garder en tête lors des négociations. C'est une population, en l'occurrence commerciale, qui est mobile, qui s'interroge sur les points juridiques à retenir 5 minutes avant la réunion, sur leur mobile. Donc il faut leur proposer sur leur smartphone une synthèse très simple de la checklist des points essentiels de négo à retenir. Donc c'est ce que nous avons proposé. Donc à gauche, on voit, nous, le travail de fond qui avait été réalisé en interne, et on voit à droite toute la plus-value du legal design qui transforme le fond en un design. Le design étant très important puisque c'est un vecteur d'appropriation de ces outils et c'est ce qui donne envie d'utiliser ces outils. Donc on voit que sur cette ligne, nous avons recensé chaque étape et chaque étape est cliquable sur un smartphone pour aller dans le détail. Donc par exemple, qu'est-ce que je dois retenir sur la checklist au niveau de la dégo ? À chaque étape, je peux ensuite, voilà, quel est le seuil de négo, etc. Isabelle, si je peux te permettre d'intervenir, parce que souvent, il y a une petite méprise, une petite incompréhension. Si on revient une seconde au slide d'avant, si on prend par exemple tout ce travail qui avait déjà été donc à gauche, qui avait été un travail énorme réalisé au sein de la direction juridique pour faire une représentation logique des différentes étapes pour ce processus contractuel, souvent on pense que faire du legal design, ça va être prendre ce document à gauche et puis en faire une infographie avec des jolies couleurs, avec des logos, avec des icônes un peu flashy et puis, boum, ça résoudrait tous les problèmes des utilisateurs. En réalité, comme vous l'avez très bien dit Isabelle, la plus-value de la démarche, elle se situe au milieu en réalité. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu cet atelier de co-création avec les utilisateurs où on a appris qu'en effet, ils appelaient la direction juridique cinq minutes avant leur négo depuis leur voiture et ils appelaient leur juriste en disant « dis-moi ce que je dois dire pour faire juridique », c'était littéralement les verbatims qu'on avait eus en atelier, c'est extrêmement intéressant. Mais si on n'avait pas eu cette info-là de leur parcours, puisque je suis dans ma voiture, c'est cinq minutes avant, tout ça c'est du parcours utilisateur, on n'aurait pas su qu'il fallait faire non pas un doc Word, mais un doc cliquable, non pas un doc en sept pages, mais un doc avec une vue d'ensemble et des étapes très facilement repérables où on peut cliquer. On n'aurait pas su non plus que ce qu'il leur fallait, c'était pas seulement un logigramme, mais aussi des verbatims de négociation, puisqu'en fait ils nous demandaient presque des éléments de langage pour les aider dans leurs négociations, tout en restant dans le droit fil de la préservation des intérêts juridiques du groupe. Donc voilà, c'est tout ça en fait. Et c'est vraiment la différence entre visualiser de l'information, faire joli, ce qui peut se retrouver dans des infographies, et je n'ai rien contre les infographies au demeurant, ça peut être une bonne première étape, mais c'est vraiment la différence entre visualiser de l'info et faire du design, c'est-à-dire faire du centrage utilisateur et connaître suffisamment les parcours des utilisateurs pour créer des documents qui répondent véritablement à leurs besoins. Amélie, je crois que ça peut faire écho à ce que tu as effectué ce sondage des forces commerciales qui vous avait amené au sein de ta direction juridique à transformer le contrat ? Oui, ça rejoint ce que je disais au tout début du propos, c'est-à-dire que pour pouvoir emporter l'adhésion des forces commerciales, en tout cas des utilisateurs du contrat, puisque ce sont bien eux, il n'y avait pas que forcément des forces commerciales, où il fallait bien partir de quelque part, et ce quelque part, c'était effectivement de partir de sondage, quels sont les points d'achoppement, ou plutôt si on revient à un ou deux slides avant pour vraiment comprendre quels sont les points positifs, quels sont les points de frustration, et quels sont les points qui sont les plus pénibles, voilà, les besoins, les contraintes et les frustrations. Alors après, on n'a pas laissé la porte ouverte à dire au commerce, il faut déplafonner la responsabilité et donner une garantie à Vitaméternam, il ne faut pas rêver non plus, mais en tout cas, de pouvoir trouver quelque chose qui soit médian par rapport aux risques qui peuvent être encourus, et pour véritablement s'assurer qu'il y a une adhésion. Et finalement, on s'est quand même rendu compte que sur le fond, on n'a pas vraiment changé grand-chose sur les grands principes contractuels, ce qui véritablement avait changé, c'était en fait la forme, la manière dont les choses avaient été rédigées, où finalement, et alors je n'ai absolument rien contre les magistrats de la Cour de cassation, mais nous étions passés quand même d'un contrat qui était à peu près aussi lisible qu'un arrêt de Cour de cassation à quelque chose qui revenait beaucoup plus abordable et donc beaucoup plus facile à vendre. Et aussi, ça a été l'occasion, mais c'est un autre volet, de pouvoir faire des trainings des forces commerciales utilisatrices pour qu'elles puissent faire ce premier niveau de support. Quand un client demande le déplafonnement de la responsabilité, on a aussi utilisé cette opportunité de refondre des contrats pour aller un petit peu plus loin et de dire, mais finalement, le premier niveau de support, vous êtes tout à fait capable de le comprendre. Et tout en vulgarisant, en fait, c'est exactement comme tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on n'enlève pas l'applicabilité de la règle de droit, même la règle interne, outre les lois qui peuvent s'appliquer. C'est juste que c'est plus facile de comprendre. Exactement. C'est un point que tu soulèves qui me semble fondamental parce que souvent, il y a une forme d'appréhension des juristes sur le fait que si on se met à écouter les utilisateurs, on en connaît certains quand même un petit peu cow-boys sur les bords qu'on adore, mais les directeurs export, etc. Nos grands amis, bon ben voilà, parfois on a une appréhension parce qu'on se dit, ben oui, non mais si on les écoute, bon ben d'accord, mais on ne fait plus de droit. Et donc, c'est vraiment tout l'intérêt de cette méthode, c'est qu'à aucun moment on va faire changer, on va faire varier la règle de droit comme tu le dis très bien, les principes, la substance de ton contrat est restée la même. Par contre, c'est la façon de véhiculer l'information qui a été rendue plus accessible. Ça, c'est extrêmement important. Thierry, je crois que tu voulais évoquer aussi parmi ces méthodologies de centrage utilisateur, d'autres techniques, on peut faire, on peut faire, comme on l'a dit, des profils, des parcours de la co-création, de littération à loisir. Et c'est vraiment ce que tu as effectué dans un projet quand même très ambitieux au sein de la direction juridique pour 700 juristes chez Orange. Oui, la démarche est tout simplement la même. Je vais relever juste quatre points. L'utilisation des techniques de profil, donc des personnages, c'est vrai que quand on cherche, enfin, quand on a cherché à digitaliser notre organisation juridique, on s'est assez vite aperçu qu'au final, on avait quelques profils clés pour catégoriser les juristes, mais globalement, une fois qu'on a établi qu'on a un profil de juriste transactionnel, un profil de juriste qui fait du conseil, d'autres qui fait du contentieux et une catégorie de manager, en intégrant évidemment le fait qu'on peut être un peu tout ça à la fois en fonction des positions qu'on occupe, on a entre les mains un profil type d'utilisateur dont il est beaucoup plus aisé d'analyser de manière extrêmement détaillée le parcours de travail quotidien pour identifier très concrètement les moments de la journée, depuis la connexion jusqu'à la déconnexion où on pourrait gagner du temps, on en perd, d'identifier toutes les zones d'efficacité ou d'inefficacité et dans cette démarche-là, aller chercher les besoins là où ils sont et si possible, ensuite livrer et mettre et proposer des solutions qui répondent. Dans la transformation aussi, ce qui est assez intéressant d'observer, c'est qu'on a aussi mené des campagnes de sondage, de tests assez massifs et on se rend compte qu'une fois qu'on a été assez prudent pour identifier des personnages et aussi systématiquement d'avoir à l'esprit d'avoir un panel représentatif de personnes, de personnages, de personnalités, d'appréhension du digital, de crainte, de peur, de rigueur, de tout cela et on se rend compte qu'avec une douzaine, une quinzaine de profils type, finalement, on a une représentation assez fidèle, voire même étonnamment fidèle d'une organisation qui peut être plus importante et c'est ça qui permet d'impliquer ces utilisateurs-là parce qu'encore une fois, je continue à illustrer le volet legal design pour la transformation des directions juridiques pour elles-mêmes. Et puis, la dernière chose qui peut paraître la plus évidente mais qui est tout aussi importante, c'est de livrer des choses qui marchent et qui sont simples et ça aussi, ça fait partie de la bonne promesse parce qu'une des forces qu'il faut mesurer avec cette approche, c'est qu'elle crée de l'attente, elle crée de l'impatience parce qu'à partir du moment où j'ai pris, on m'a un peu surpris, on est venu m'interroger sur mes besoins, mes difficultés, j'attends forcément une promesse en retour, c'est qu'on y réponde et qu'on simplifie la vie et qu'on me restitue ce fameux temps qu'on me promet de me restituer grâce à la digitalisation et ça, c'est important et c'est important de l'avoir à l'esprit. Je suis ravi, Marie, que tu aies utilisé nos créations communes pour illustrer cette démarche parce que je les aime beaucoup, je les aime beaucoup, je vois que tu les fais viser à l'écran et effectivement, on a coopéré sur… Il est une chose d'aller co-construire avec les utilisateurs les outils, les services, ce qui va améliorer leur vie et donc l'efficacité de nos entreprises. Il en est une autre aussi de faire passer le message et Marie, ce que tu disais à propos du contrat et de sa complexité ou de considérer que le design, c'est juste faire joli, non, ce n'est pas que ça. C'est qu'en ce qui nous concerne, nous avons concrètement mis en place une plateforme de services et il était extrêmement important pour nous de masquer cette complexité technologique, informatique, de projet informatique. C'est ce qu'on aperçoit sur la droite. Effectivement, la démarche a été la même. On parle d'une analyse extrêmement détaillée de la situation du projet pour aboutir à une plateforme et dans laquelle chacun des rayons, alors rien de secret en cela, si ce n'est qu'à chaque rayon répond un service que nous avons co-construit avec les utilisateurs et vous trouvez ce que vous proposez très certainement, déjà vous-même, au sein de vos organisations, c'est j'ai un service de chatbot, j'ai un service de rédaction de contrat, j'ai un service d'assistance à la rédaction de contrat, j'ai un service de visualisation de données et tout ceci est organisé de manière simple et regroupé dans une plateforme. Il est extrêmement important aussi pour nous de simplifier et de ramener et de rassurer aussi nos utilisateurs parce que pour l'avis de nos juristes aussi, la vie est un peu compliquée. Il y a une profusion de moitié, une profusion de canaux de communication, une profusion d'informations et le fait d'être capable de prendre une promesse qui a consisté en trois mots, c'est un écosystème, une plateforme et une interface utilisateur, c'est important aussi de ramener ces concepts-là à des choses matérielles, visibles, visuelles, simples et si en plus elles sont esthétiques et qu'elles génèrent de l'émotion, tant mieux. Et nous, ce qui nous avait beaucoup marqué dans les interviews que tu citais, donc en effet, on a fait deux rounds d'interviews d'une quinzaine de personnes de mémoire, 15-20 maximum, donc en effet, quantitativement, ce n'est pas énorme mais suffisamment représentative. Nous, on avait été très marqués par cette phrase que du coup, on a mis là de façon anonyme bien sûr, c'est voilà, on faisait réagir les juristes sur certains outils historiques et voilà, il y avait cette frustration notamment qui est ressortie, c'est je nourris la machine mais moi, elle ne me nourrit pas et là, je pense qu'on touche du doigt aussi pourquoi on fait ces transformations digitales, à quoi ça sert, qui on sert, est-ce qu'on fait de la tech pour la tech ou au contraire, est-ce qu'on fait de la transformation au bénéfice des utilisateurs, en l'occurrence les juristes, pour qu'ils se sentent, qu'ils aient un meilleur confort de travail, qu'ils se sentent plus à l'aise, qu'ils aient davantage confiance, tu l'as dit, dans l'outil. Donc, c'est aussi à ça qu'on a essayé de répondre dans ce projet, c'était que justement, ils se sentent nourris par la transformation et par la tech et que ce soit ça aussi qui crée la dynamique et l'engagement. Je vois que… Dernier petit détail pour illustrer le point de départ de cette démarche, finalement, ça revient à la formule de la story agile, c'est en tant que j'ai besoin d'eux afin d'eux. Et si on réussit à faire exprimer à nos interlocuteurs, nos clients, nos juristes, nos utilisateurs, cette formule complète en tant que juriste, j'ai besoin de disposer de tel type de service afin de gagner du temps, afin de raccourcir le temps de signature des contrats commerciaux, afin de… Quoi que ce soit, c'est extrêmement important de ramener les choses à cette formule simple. Pardon Marie, je t'ai un peu interrompu, mais je voulais… Ah mais non, mais pas du tout, tu viens de me donner encore un autre mantra, donc je suis ravie. Mathieu, merci de nous avoir rejoints malgré plein d'urgences de ton côté, donc merci pour ta disponibilité. Est-ce que tu veux nous parler du centrage utilisateur au sein de ta direction juridique ? Oui, bonjour, bonjour à tous, désolé, un peu trop tard. Oui, alors je concours tout à fait à ce que vient de dire Thierry, Isabelle et Amélie, et c'est vrai que si on parle, quand on parle de centrage utilisateur, faut-il encore que nos opérationnels soient des utilisateurs, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'ils considèrent que le contrat est… Ils en sont les utilisateurs et que ce n'est pas simplement pour l'usage unique de la direction juridique et qu'eux amènent leur projet de leur côté indépendamment du contrat. Donc déjà, les transformer en utilisateurs et c'est vrai que j'insiste beaucoup sur l'étape de co-création qui est vraiment clé pour moi. On en a énormément parlé pour éviter notamment que les juristes, je dirais, projettent les problèmes qu'ils pensent que les opérationnels peuvent avoir et qu'ils n'en sont pas forcément et éviter les cueils de passer à côté des vrais points de friction, des vrais irritants. Nous, on a fait pas mal de co-constructions concernant les accords de confidentialité. Je travaille donc direction juridique de Servier dans la Pharma. On a fait des contrats de partenariat avec les associations de patients. C'est vraiment des contrats assez sensibles et pour lesquels on a eu toute l'attention des directions opérationnelles, du Chief Patient Officer, comme on l'appelle, de sorte à pouvoir communiquer aussi une image du laboratoire qui soit vraiment à l'écoute et en résonance avec des gens qui sont des non-professionnels. Donc là, on est sur quelque chose où le Legal Design a vraiment, je dirais, un boulevard pour véhiculer une image des laboratoires qui sont une image où on se met je dirais au diapason des gens avec qui on discute et on a un discours qui est accessible, on a des textes qui sont compréhensibles, on est transparent dans nos attentes et donc on est sur quelque chose où on gagne de la confiance de la part des utilisateurs. Je pense que le mot confiance est aussi un mot clé et puis ça nous fait sortir de notre image de sérieux, de pénible et on peut montrer que leur droit est facile et compréhensible. Voilà ce que je pourrais ajouter et je suis tout à fait en ligne avec tout ce qui a été dit précédemment, Marie. Merci beaucoup Mathieu. Il me semble aussi que cette demande de clarté sur les contrats notamment avec les associations de patients, c'était une vraie demande des associations de patients c'est-à-dire que fort de leur pouvoir aussi de négociation maintenant, ils avaient commencé à faire une sorte de référentiel, ils avaient des exigences et voilà, il y avait une vraie attente à laquelle ils avaient répondu. Tout à fait, il y avait une véritable attente de leur part et tous les modèles, je vois que tu en mets un à l'écran qu'on leur a présenté ont répondu effectivement aux attentes et on sait qu'il y a vraiment une demande, alors là, c'est les associations de patients mais elle est assez générale. Je sais que dans le monde de la pharma, on a aussi, on recourt à beaucoup de clients avec des contrats avec des consultants, des personnes physiques et je sais que les premiers modèles notamment d'accords de confidentialité revus donc en utilisant le legal design et la démarche de co-construction j'ai eu des témoignages comme quoi ils étaient extrêmement preneurs et enfin un accord de confidentialité qu'on comprend et auquel on peut adhérer et c'était un vrai, une véritable satisfaction de la part des utilisateurs et des co-contractants aussi. Ça a très très bien pris. Du coup, ça nous amène évidemment, enfin tu l'as déjà évoqué en fait, ça nous amène à la dernière question, quel résultat et quelle efficacité ? Thierry, est-ce que tu veux nous parler peut-être KPIs, indicateurs de performance ? Les fameux et incontournables KPIs juste peut-être pour une chose, c'est de prendre, de partager le fait que dès la définition même du KPI, là aussi le centrage utilisateur est clé. La question à se poser c'est qu'est-ce qui compte vraiment pour le destinataire de ce KPI ? Si on me demande à moi en tant que juriste ou responsable d'une équipe juridique de produire un KPI, je vais naturellement vouloir compter le nombre de dossiers gérés, le nombre de dossiers en cours, etc. Mais au total, ça peut être important pour moi, ça peut aussi parfois et souvent se retourner contre moi parce que la simple règle de trois, nombre de dossiers divisé par nombre de juristes est égal à un chiffre pas toujours si impressionnant que ça, mais là, la question est vraiment de se projeter aussi et d'interroger aussi les utilisateurs, le cas échéant, pour faire en sorte que les KPI soit de transformation, soit de communication de la direction juridique, réponde à des questions que les gens se posent. Je suis un peu provocateur en disant cela, mais quelle est la valeur que la direction juridique veut mettre en avant ? Est-ce que finalement le KPI, c'est le cash préservé ? Est-ce que ce sont les gains ? Est-ce que c'est le nombre d'heures restituées aux juristes dans leur parcours ? Est-ce que c'est le temps gagné pour conclure une affaire ? Est-ce que c'est la qualité de service de la direction juridique ? En toute hypothèse, des KPI qui ne se limitent pas aux chiffres et qui finalement, comment dire, les KPI sont la colonne vertébrale de l'histoire qu'on veut raconter quand on est une direction juridique et qu'on veut s'adresser à son organisation. C'est ça aussi qui fait qu'on va générer de l'adoption parce que rien de tel que… C'est toujours la même histoire, c'est extrêmement humain. C'est dès lors que quelqu'un communique avec moi avec mes éléments de langage, forcément, je l'écoute mieux, je le comprends mieux et j'ai aussi de là le sentiment qu'on s'adresse à moi. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous autour du KPI et qui permet aussi d'éviter une chose que j'ai aussi… Enfin, qu'on a observé quand j'ai resservé à mon encontre, c'est que c'est super d'avoir des KPI, mais au final, la plupart du temps, au bout du bout, on observe trop souvent que ce sont des KPI qui sont là pour nous contrôler ou qui sont là pour nous observer ou qui sont là pour nous challenger. « Êtes-vous, direction juridique, efficace financièrement tel que moi, je le conçois ? » Voilà. Oui, et ça pose la question aussi d'une mesure de quelque chose de plus intangible, un visuel qui suscite l'émotion. Alors, c'est plus difficile à mesurer, mais en termes de valeur et de dynamique créée, ça peut être aussi extrêmement utile. Isabelle ? On l'a tous dit, pardon, je vais terminer et par là, on l'a tous dit, la vraie efficacité d'une transformation digitale, c'est l'adoption. Et l'ultime étape de cette transformation digitale, c'est l'engagement. Et cet engagement, il repose aussi sur, effectivement, l'émotion générée. Quand on a pris le soin de venir me demander quel était mon besoin très concret, qu'en plus, on a répondu à ce besoin et que finalement, la manière dont on répond à ce besoin en plus, comment dire, me procure de la satisfaction. Quand je parle d'émotion, ce n'est pas forcément pleurer aux larmes ou de bonheur, mais ça aussi, c'est extrêmement important dans la manière dont les gens vont simplement adhérer au service, à la solution, voire même à l'organisation qui me propose ce service. C'est très juste, Thierry. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Isabelle, il me semble que sur la question de l'émotion, vous aviez aussi à partager, vous l'avez dit tout à l'heure, un visuel un peu source de fierté et en même temps, des KPIs très précis pour le coup. Donc là, on a pu mesurer les deux en fait. Absolument. J'ai introduit tout à l'heure effectivement le moteur pour moi de la transformation. C'est effectivement une motivation en fait, une émotion, une motivation qui sous-tend l'objectif final étant effectivement des KPIs très concrets parce que derrière, je pense qu'il faut rappeler aussi qu'il y a un contexte d'efficience qui est demandé par toutes les entreprises d'efficience de performance et dans un contexte où on doit travailler différemment pour optimiser nos ressources, ces outils de KPIs sont absolument utiles pour démontrer l'optimisation économique qui est faite. Par exemple, nous avons deux KPIs. D'une part, l'usage des outils qui peut être suivi de façon très fine sur Office 365. Donc, on voit tout à fait l'évolution des connexions. Et puis surtout, très intéressant pour nous, c'est le temps gagné par juriste parce que les ressources étant ce qu'elles sont, nous devons optimiser optimiser la manière dont nous travaillons. Et par exemple, on a pu calculer sur un pilote que le temps gagné pour un juriste était de deux heures et demie par semaine simplement en standardisant un process et en le mettant à disposition sous forme de push-out à destination des clients internes. Donc, on voit que ce sont des KPIs absolument concrets qui sont chiffrables, qui rapportés au coût de la masse salariale nous permettent de chiffrer de façon financière le KPIs et l'économie financière derrière. Et puis, ça revient à l'objectif du LegalOps. LegalOps étant d'aider les juristes à se recentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc, dès lors que nous faisons du push-out en faisant gagner deux heures et demie à un juriste, nous lui permettons de se recentrer sur d'autres tâches à forte valeur ajoutée pour mieux répondre et mieux sécuriser les enjeux de l'entreprise. Alors, vous avez prononcé l'un des mots-clés valeur. Amélie, justement, qu'est-ce que la création de valeur au sein de la DG ? Il nous reste cinq minutes avec la conclusion. Je ne suis pas sûre que vous avez épuisé le sujet, mais... Je vais aller, j'irai super vite pour laisser le temps de la conclusion éventuellement des questions. En fait, moi, j'avais plutôt un rêve qui était de se dire que finalement, pourquoi ne pas s'appliquer ce que nos entreprises, nos dirigeants commercialement s'appliquent et dans le monde du digital, du logiciel dont je viens, on parle de Net Promoter Score et j'avais un rêve qui serait qu'à chaque fois qu'on fait appel à la direction juridique, on envoie cet avis de satisfaction, ce questionnaire de satisfaction auquel il y aurait un résultat qui serait affiché parce qu'aujourd'hui, en tout cas, dans le domaine qui est le mien, mais il y a d'autres domaines, d'autres industries qui sont concernées par le Net Promoter Score. Quand on a un bon Net Promoter Score, on est en bonne marche pour effectuer la croissance et réaliser ses objectifs et j'avais ce rêve de s'inspirer du Net Promoter Score pour qu'à la fin, on puisse démontrer ce qui a toujours été très difficile à démontrer, c'est que la direction juridique n'est pas un centre de coûts mais un centre de valeur. Exactement, ce dont, ce que l'on vit au quotidien mais ce dont les personnes extérieures à l'ADJ ne se rendent pas toujours compte. Alors, on va arriver à la conclusion. Ce que je propose aux participants pendant qu'on a un mot de conclusion par intervenant, c'est peut-être de poser vos questions via le chat qui est ouvert. Vous pouvez converser avec la petite bulle qui est en bas de votre écran si vous cliquez avec votre souris. Cliquez sur converser, posez toutes les questions que vous voulez et puis pendant ce temps, je donne la parole à Mathieu d'abord pour un mot, un mot de conclusion avant de passer aux questions. Oui, merci. Alors, je pense que pour résumer, on peut dire qu'aujourd'hui, on vit tous une crise sanitaire qui va déboucher très probablement sur une crise économique, que cette crise économique va faire que les demandes de réduction de coûts vont être importantes et on sait que les sièges sociaux sont consommateurs de beaucoup de ressources. Donc, il y a fort à parier que le télétravail va se développer de manière probablement très importante et que pour moi, le défi du télétravail, c'est de maintenir la qualité de la communication, voire de l'accroître et c'est en cela que je vois dans le centrage utilisateur, Marie, une possibilité, une opportunité pour les directions juridiques de vraiment continuer d'améliorer la qualité du rapport client par le fait d'être beaucoup plus proche d'eux, on l'a dit, la co-création, par le fait de délivrer un message plus clair, plus facile qui fait que ce défi de communication au temps du coronavirus et au temps du télétravail pourrait être surmonté par les directions juridiques. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Thierry, un mot de conclusion et après, je vois qu'on a déjà une question que je vais lire à Odoa. Simplement pour dire qu'effectivement, on constate tous que la situation actuelle a révélé le fait que la direction juridique est partout sur les épisodes, les conséquences et la gestion de cette crise, ne serait-ce que pour la gouvernance corporelle et sociale de nos entreprises. Donc, c'est un actif de plus à notre crédit. Utilisons-le. Voilà. C'est un de plus. N'hésitons pas. Soyons fiers de ce que nous faisons et ça, la plupart d'entre nous, même si ça a pu se matérialiser par des heures et des heures de travail, c'est un actif de confiance. C'est un actif de confiance, Olivier. Un mot de conclusion ? Je dirais un peu la synthèse de ce qui vient d'être dit, c'est la situation actuelle et la crise que nous venons traverser démontrent que toutes les initiatives qui ont été lancées vont justifier à posteriori l'ensemble des initiatives que nous avons lancées aussi bien en digitalisation que en ce qui concerne en centrage client. Donc, ça, c'est clair. il faut maintenant aller plus loin et aller plus loin pourquoi ? Pour créer la valeur et là, je rejoins ce que disait Amélie tout à l'heure, la fonction juridique au sein de l'entreprise, elle est certes de protéger l'entité mais elle est aussi de participer à la création globale de valeur et ces outils-là nous permettent de répondre à ces besoins. Merci beaucoup, Olivier. Un mot de conclusion par Isabelle et puis après, on passe aux questions. Si vous voulez bien rester cinq minutes de plus avec nous, on a un tout petit peu débordé. Un mot, moi je dirais que le contexte actuel a accéléré la nécessité de travailler différemment pour être plus performant en créant de la valeur et en optimisant nos ressources et la digitalisation et la transformation sont un moyen d'accélérer cette transformation non seulement par les outils mais également par la posture du juriste au service des clients internes et de l'entreprise. Posture plus essentielle que jamais. Merci Isabelle. Alors, on a une première question. Ma question, est-ce possible de faire du legal design avec tout type de documents par exemple de la régulation ? Qui s'est attaqué à anti-blanchiment, anti-corruption, droit de la concurrence ? Mathieu peut-être ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Effectivement, on a commencé, alors elle est en cours et elle a été un peu stoppée au début par le Covid, mais cette démarche de vouloir se mettre déjà nous à la place des utilisateurs notamment dans nos programmes de sensibilisation notamment au droit de la concurrence et c'est vrai que la prochaine étape était d'arriver justement à la co-création au moment où on allait demander aux utilisateurs mais comment vous voyez les choses si bien que ce qu'on imaginait nous et ce qu'on avait d'habitude assez classiquement pour prendre le droit de la concurrence un volet en tente un volet à bout de position dominante dans la logique du juriste on allait complètement changer ça pour partir sur quelque chose mais on l'a pas encore enfin on l'a commencé qui soit mais moi j'ai une politique commerciale et donc en quoi le droit a un impact là-dessus et c'est d'arriver in fine mais c'est en cours à une sorte de legal by design des opérations commerciales alors pour poursuivre merci pour ce témoignage Mathieu pour poursuivre c'est vrai que moi ça fait partie de mes petites obsessions la compliance peut-être parce que ça faisait partie de mes grandes frustrations quand j'étais en entreprise pour tout dire et donc l'un de mes premiers projets en fait ça a été dans ma propre direction juridique à l'époque ça a été de m'attaquer comme toi Mathieu à une formation droit de la concurrence qui était ma compétence première et donc j'ai complètement transformé ça ça a été vraiment l'un de mes premiers projets au sein de l'agence donc dans un contexte un peu différent on a fait des codes de conduite anti-corruption donc dans le cadre de Sapin 2 anti-blanchiment anti-financement du terrorisme délai d'engagement enfin voilà c'est un pour nous c'est un très vaste champ d'exploration d'expérimentation et de résultats puisqu'on a quand même trois projets à notre actif pour des opérateurs assez différents dont la Chambre commerciale internationale de Belgique avec un document plutôt d'advocacy donc on peut avoir soit des politiques internes soit plutôt dans l'advocacy et on a une deuxième question à laquelle Amélie va se charger de répondre question quitte de la participation de la DSI lors des ateliers d'échange entre la DJ et les directions opérationnelles Amélie Merci Marie la réponse peut être double oui et non oui si on s'inscrit dans la transformation globale de l'entreprise et auquel cas comme on ne l'a pas dit tout à l'heure mais ça reste quand même quelque chose fort et de lourd je dirais dans le monde de direction juridique c'est que on n'a pas on n'a pas on a trop de pudeur pour parler d'argent et parfois il vaut mieux s'infiltrer via l'ADSI dans le projet global de transformation de l'entreprise pour mettre le petit point de la transformation digitale de l'entreprise ça c'est pour le oui et parfois non parce que l'ADSI peut apporter beaucoup trop de contraintes eux aussi ça va être rasoir il n'y a pas que nous on en parle de le Paul Durazibus et parfois peuvent empêcher d'avancer sur certains points et sur l'adoption de certains outils je rebondis sur ce que tu dis Amélie nous dans les ateliers que l'on facilite on accueille toutes les parties prenantes et donc si l'ADSI fait partie du projet bien entendu elle participe à l'atelier et on règle cette question de la contrainte dès le départ avec des règles pendant l'atelier puisqu'on va être dans une phase de divergence et donc on va poser les mêmes règles pour tout le monde c'est dans la phase de divergence on fait fi des contraintes on n'est pas sur la technique on est sur quel est le besoin voilà et donc ça alors ça demande voilà pas mal de facilitation il faut souvent ramener les conversations dans le droit fil de ce qu'on souhaite mais ça nous paraît important que toutes les parties prenantes soient bien à bord dès le départ du projet mais avec vraiment un point d'attention sur la facilitation pour dire qu'il ne s'agit pas de dire ah bah non c'est pas possible ah bah non ça va être trop cher ah bah non ça va être trop long ah bah non la DG c'est pas prioritaire voilà c'est pas le sujet mais on y arrive on y arrive alors il y a une autre question quels outils peuvent aider à la conception des documents de Legal Design alors là si vous permettez j'ai envie d'y répondre directement parce que j'ai envie de dire que c'est pas c'est moins un outil qu'un état d'esprit c'est à dire que pour moi l'outil le plus puissant en Legal Design c'est la volonté d'autonomiser l'utilisateur si vous avez ça si vous avez l'empathie et si vous avez l'envie de lui donner les moyens de comprendre et d'agir vous avez tous les outils qu'il vous faut alors après évidemment pour faire joli on peut utiliser certains outils mais j'ai envie vraiment de garder les outils pour une phase ultérieure je pense que vraiment le plus important c'est l'état d'esprit et puis ne serait-ce que sous Word on peut faire des choses avec des tableaux des cellules qu'on va mettre en couleur éventuellement il y a des outils de co-création en ligne qui peuvent être pas mal mais je comment dire je prendrai garde à ne pas sauter tout de suite sur les outils comme souvent les juristes veulent sauter tout de suite sur une solution toute faite alors que vraiment toute la valeur du Legal Design c'est le process et c'est l'écoute des utilisateurs je ne sais pas s'il y a une autre réponse que la mienne à ça sur les outils alors on a une autre question la période post-Covid va révolutionner nos méthodes de travail notamment renforcer le télétravail c'est sûr les normes se complexifient et les opérationnels ne doivent pas être larguées on est d'accord il faut réduire le gap qui pourrait s'installer Legal Design est probablement l'outil privilégié en intégrant ses opérationnels au processus juridique donc oui au-delà de l'aspect visuel il faut mettre l'accent sur les méthodologies qui permettent d'intégrer les non-juristes à la diffusion et à l'application de la norme dans l'entreprise ah mais c'est Sidi bonjour Sidi on est complètement d'accord en effet je ne sais pas si tu avais une question en particulier c'était plus pour partager en fait une expérience j'imagine mais en tout cas oui on est voilà c'est vraiment la co-création avec les opérationnels qui va créer la valeur et qui va permettre de diffuser la norme dans l'entreprise comme tu le dis en effet est-ce qu'on a d'autres questions via le chat je suis désolée on a largement débordé merci à tous pour votre patience non je crois que c'est tout on a fait le tour des questions mais il me reste à vous remercier chaleureusement tous c'était un plaisir merci beaucoup merci aux participants merci à tous